Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des grands entretiens. Il y a plusieurs semaines, Storia Voce a exploré les liens de l'histoire et du droit à travers la découverte des grands procès du XXe siècle. Nous sommes entrés, pour l'occasion, littéralement dans les prétoires, afin de découvrir les minutes d'une sélection des procès qui ont marqué l'histoire contemporaine de la France, l'histoire du XXe siècle, procès politique mais aussi fait divers. Je souhaiterais au cours de cette émission approfondir ce lien si particulier entre les deux domaines, entre d'une part l'histoire et d'autre part le droit, ceci à partir d'un cas tout aussi particulier, celui de la Vendée des années 1793-1794. Nous sommes donc sous la Révolution française, pendant la terreur, pendant ce que l'historien Jean-Clément Martin a appelé chez Gallimard la part maudite de la Révolution. Véritable sujet d'histoire, après avoir été trop longtemps laissé à la mémoire, les guerres de Vendée sont depuis, on va dire, une trentaine d'années largement étudiées. Mais qu'en est-il exactement du dossier, du volet juridique ? En somme, comment peut-on qualifier les événements qui ont eu lieu à cette époque dans l'ouest de la France ? S'agissait-il d'une guerre civile, dans le sens historique des plus classiques ? Peut-on parler de crimes de guerre, ou bien même de crimes contre l'humanité, voire de génocide, comme l'affirme Reynald Secher ? Ces questions font évidemment débat, et c'est pour cette raison que je souhaite aujourd'hui en présenter le volet juridique. En somme, si demain de tels faits avaient lieu, comment seraient-ils qualifiés au regard du droit pénal international ? C'est la question que je vais poser à Jacques Villemin. Jacques Villemin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes juriste, mais vous êtes aussi diplomate. Vous travaillez pour le Quai d'Orsay. Aujourd'hui, vous avez fréquenté ce monde pénal international en représentant la France, en travaillant auprès du tribunal pénal international dans différents cas, l'ex-Lougoslavie et le Rwanda. Et en fait, quand j'ai reçu cet ouvrage en service de presse, je me suis dit, mais comment un diplomate peut-il se pencher sur une question qui fait au fond partie de notre histoire et qui est bien éloignée ? On peut être diplomate et aimer l'histoire. Ça fait partie des sciences politiques auxquelles on est formé avant d'entrer dans la carrière. En l'occurrence, au moment où je m'apprêtais à quitter mon poste à l'AE, est sorti un numéro de la revue universitaire, je crois, de référence qui s'appelle l'Histoire. Et c'était un numéro spécifique sur les crimes de la guerre de Vendée, point d'interrogation. Et en lisant l'article, j'avais été extrêmement surpris par, d'abord par le fait qu'il y avait une espèce d'unanimité des historiens contre la notion de génocide. C'est rare que les historiens soient tous d'accord, à part un petit encadré sur un historien du nom de Renal Secher qui soutenait la thèse inverse, mais qui visiblement n'était pas, comment dirais-je, très estimé par les auteurs des articles qui se trouvaient dans la revue. Et puis la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que l'argumentation que je voyais développée contre la thèse du génocide était, compte tenu de ce que j'avais vu dans les différents cas que j'avais eu à suivre, donc effectivement les cas du tribunal pour la Yougoslavie, du tribunal pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale, l'argumentation me paraissait, j'allais dire, totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire moins fausse en elle-même que totalement, on dirait en termes de droit, inopérante. C'est-à-dire que les arguments développés auraient été, à mon avis, sans valeur devant un tribunal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans valeur dans une autre perspective, mais en tout cas, dans la perspective juridique, ce sont des arguments inopérants. En anglais, on dit immaterial. Ce sont des arguments qui ne peuvent tout simplement pas être retenus. Alors ça a piqué ma curiosité. Je rentre en France et à ce moment-là, je découvre, je vais voir les ouvrages de Reynald Secher, ou du moins l'ouvrage qui était cité dans la revue, qui est un ouvrage, une réédition d'un ouvrage de 1986, et je vois qu'il en a fait paraître un deuxième, en octobre 2011, du génocide au mémoricie. Alors j'ai lu ces deux ouvrages-là, puis j'ai lu les ouvrages, notamment de Jean-Clément Martin, qui avait la part belle dans ce numéro de l'histoire, et là, je me suis dit qu'il y avait un sujet. Alors je l'ai creusé pour mon édification intellectuelle personnelle. Évidemment, je précise que tout ce que je soutiens dans mon livre n'engage que moi, bien sûr. Ce sont mes analyses personnelles. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé de l'étudier, parce qu'après ce que j'avais vu dans les dossiers des tribunaux pénaux internationaux, ça me paraissait énorme que les historiens puissent à la fois décrire des massacres d'une telle ampleur, et surtout selon un modus operandi quand même assez clair, et en même temps ne pas mettre le mot sur la chose. Et je voulais savoir comment on pouvait arriver à ce paradoxe, et donc c'était le point de départ de ma recherche. Alors, vraiment pour nos auditeurs, là nous sortons un peu que nos auditeurs nous pardonnent, mais nous sortons de l'histoire, même si vous utilisez bien évidemment l'histoire et les sources qui ont été, notamment on pense au texte de Gracchus Babeuf sur la Vendée, on sort de l'histoire pour entrer dans le droit, parce que vous êtes un spécialiste du droit, vous êtes un spécialiste des massacres de masse qui ont eu lieu au XXe siècle, vous avez étudié à la fois ce qu'est un crime de guerre, ce qu'est un crime contre l'humanité, et ce qu'est un génocide. Oui, en fait ce sont les trois crimes pour lesquels les tribunaux pénaux internationaux sont compétents. Pour les crimes de guerre, ils ne sont compétents d'ailleurs que pour les crimes de guerre les plus graves, mais ils sont compétents pour les crimes contre l'humanité et le crime de génocide, de manière subsidiaire par rapport aux juridictions nationales, c'est-à-dire que si les juridictions nationales ne jugent pas, à ce moment-là la Cour pénale internationale peut, sous certaines conditions, être compétente. Donc il s'agit vraiment d'une jurisprudence, alors surtout axée sur le crime contre l'humanité et le crime de génocide, encore que le crime de guerre soit également tout à fait dans la compétence de ces tribunaux, à ceci près que le crime de guerre c'est quelque chose qui est repéré depuis très 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 longtemps, alors que le crime contre l'humanité, c'est une notion qui est apparue en droit pénal positif seulement au moment de la Seconde Guerre mondiale, le premier tribunal qui en a connu étant le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo pour le Japon, pour les crimes d'Extrême-Orient. Quant au crime de génocide, d'abord il est apparu pénalement après la Seconde Guerre mondiale, puisque sa définition remonte à 1948, au tribunal de Nuremberg, le génocide n'est pas encore un crime identifié comme tel, c'est une modalité du crime contre l'humanité. Mais on n'avait jamais jugé de crime de génocide en tant que tel, il a fallu attendre l'affaire de l'ex-Yougoslavie et l'affaire du Rwanda pour qu'il y ait des procès spécifiquement sur ce type de crime et ça a donc été l'occasion pour la justice de s'interroger sur ce que c'est qu'un crime de génocide, quel est en particulier l'élément intentionnel, parce que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, l'intention pour le crime de génocide est une intention double. Il faut à la fois ce que l'on appelle, je ne voudrais pas être trop technique, mais le dol général, c'est-à-dire le fait d'accomplir l'acte prohibé en connaissance de cause, donc massacrer une population avec bien l'intention de la massacrer, il ne faut pas que ce soit, comment dirais-je, un cas fortuit par exemple, on parle parfois de génocide pour les Indiens d'Amérique, notamment les Indiens des Caraïbes, mais c'est vrai qu'il y a des populations entières qui ont disparu, mais elles ont largement disparu à cause de maladies que les Européens avaient apportées, à cause aussi de massacres et de guerres de conquête, mais on ne peut pas dire que les Européens aient cherché à massacrer les Indiens d'Amérique. De la même manière, certains parlent de génocide à propos de la traite des Noirs, on pourrait dire que c'est presque contradictoire. Quelqu'un qui veut réduire des populations en esclavage ne peut pas avoir pour but de les massacrer, ou sinon il détruit, comment dirais-je, sa propre marchandise, ou du moins ce qu'il considère comme étant sa marchandise. Il faut vraiment une intention, l'intention de massacrer, mais en plus, il faut l'intention de massacrer les gens pour ce qu'ils sont, de les massacrer, selon le terme juridique, comme tel. Et une intention, c'est très difficile à cerner, parce que généralement, les criminels ne mettent pas leurs intentions sur le papier. Au contraire, le criminel aura plutôt tendance à dissimuler son intention derrière autre chose. Et donc, c'est un sujet extrêmement particulier, et il a fallu que la jurisprudence pénale internationale développe toute une méthode pour mettre en évidence l'intention criminelle, et surtout la mettre en évidence sans preuve documentaire. Puisque généralement, comme je l'ai dit, le criminel cherche plutôt à effacer les traces et à brouiller les pistes. Ce qui fait que le juriste, le juge, se trouve dans une situation extrêmement différente de l'historien. Le principe de l'historien, c'est qu'il ne peut pas sortir de son dossier d'archives. Et il ne doit pouvoir affirmer quelque chose qu'à la condition d'avoir des archives qui établissent ce qu'il dit. À la limite, il peut interpréter un certain silence des archives, mais il ne peut pas inventer. Ce n'est pas que le juge puisse inventer, mais il a une méthode particulière qui lui permet de déduire des intentions à partir d'actes, à partir d'actions, à partir d'omissions aussi. Et cette méthode-là, elle ne recouvre que très partiellement la méthode de l'historien. Alors justement, où s'arrête le travail de l'historien ? Parce que les historiens, vous ne les épargnez pas en quelque sorte, si vous me permettez, parce que l'historien, quelle est sa méthode ? Il n'a que la méthode comparatiste à son usage. Tandis que vous, quelle est la différenciation entre le rôle de l'historien et le rôle du juriste ? Où s'arrête le travail de l'historien ? Où commence le travail du juriste ? Je ne suis pas historien, donc je ne vais pas trop vous parler du métier d'historien. Mais il me semble que l'historien a pour objectif, d'une part, d'établir les faits, de nous dire que Marignan, c'est 1515, et pas 1514 ou 1516, et d'autre part, d'expliquer les faits, nous expliquer que Marignan se situe dans le cadre d'une guerre entre la France et l'Empire, que les causes en sont celles-ci et les conséquences celles-là, de nous dire comment les choses se sont passées, de nous expliquer si Bayard a eu le rôle qu'on lui reconnaît aujourd'hui ou pas. Il établit les faits et il les explique. Le rôle du juge ou du juriste est différent. L'explication, tout d'abord, n'est pas une justification ni une condamnation. Même un crime peut s'expliquer. Il y a peut-être qu'un jour, on nous trouvera une explication satisfaisante pour le fait que des jeunes gens nés en France, parfois pas nécessairement dans des familles musulmanes, par exemple, partent pour le djihad ou s'engagent dans le terrorisme. Alors actuellement, on cherche des explications dans la sociologie, dans un certain nombre, dans la psychologie, dans un certain nombre d'autres sciences. Je ne me prononce pas sur la valeur de ces explications, mais je vous rappelle une petite polémique qui a eu lieu en début d'année où le Premier ministre d'alors avait dit « Je ne veux pas qu'on explique parce que expliquer, c'est déjà excuser. » Et beaucoup de scientifiques, de sociologues notamment, lui ont dit « Non, ce n'est pas la même chose. » Et de fait, quand bien même on aura expliqué un crime, ça ne l'empêchera pas d'être un crime. Ce que je constate, c'est que... Et ça, c'est très important du point de vue du droit parce qu'il y a l'argument en face qui consiste à dire « Mais vous jugez de façon anachronique des événements. » Or, un crime, ça reste un crime qui soit commis en 1793, en 1850, ou bien en 1939. Alors, oui, cette question de l'anachronisme, c'est une des premières auxquelles je me suis heurté quand j'ai commencé à réfléchir sur le sujet. Mais en fait, il y a deux anachronismes, ou deux définitions. Je crois que la définition de l'anachronisme historique, c'est le fait d'attribuer à une période historique une réalité qui ne lui appartient pas. Je me souviens par exemple du film que Sofia Ford Coppola avait fait sortir sur Marie-Antoinette. Il y a une scène où on voit Marie-Antoinette avec des chaussures qui sont en quelque sorte des baskets. Là, on est effectivement dans l'anachronisme. Les baskets, ça n'appartient pas au monde du 18e siècle. Mais c'est une réalité du 20e qui est transposée dans le 18e. Il y a un autre anachronisme qui est... Alors, ce que l'on a appelé... Il y a eu une petite discussion à l'époque, c'était je crois entre François Furet, donc un historien et Michel Tropper qui lui est un juriste sur ce qu'on a appelé l'anachronisme des concepts. Et Michel Tropper explique dans un article, je crois que c'était la revue des annales, que l'historien ne peut pas faire l'économie de l'anachronisme des concepts, c'est-à-dire d'utiliser un mot moderne dans la mesure où il rend compte d'une réalité ancienne. L'exemple que Tropper ne donne pas, enfin, que je crois que je donne dans le livre, c'est... Il y a des historiens de l'économie, parce que j'ai eu droit à des cours d'histoire de l'économie au cours de ma formation, qui nous parlaient de l'inflation sous l'Empire romain. Ils expliquaient que la pièce d'or, l'Oreus, avait été, vu son poids, divisé par deux quand on était arrivé quelques temps plus tard au Solidus, qui ne faisait que 3,5 grammes alors que l'autre faisait 7 grammes. Bon. Il est bien évident que ni Néron, ni Dioclétien n'ont jamais su ce que c'était que l'inflation monétaire. Je ne pense pas que la science économique de l'époque avait dégagé ce concept. Il n'empêche que c'est parfaitement légitime de ne pas étudier l'inflation dans l'Empire romain, parce que la dévaluation monétaire est une réalité de l'époque. C'est un mot moderne sur une réalité ancienne. S'agissant du crime de génocide ou du crime contre l'humanité à propos de la Vendée, je pense qu'on n'est pas dans l'anachronisme puisque ce qui me paraît important, c'est qu'il est clair que les massacres de Vendée en 1793-94 ont tout à fait été compris à l'époque même où ils ont été commis comme des crimes abominables. Ils sont même tellement abominables que les contemporains ne trouvent pas de mots à mettre dessus. Alors, ils inventent des néologismes. Le Quignot, qui est un conventionnel qui va faire un rapport en mai 1794 au comité de salut public, il est représentant en mission, donc il a été sur le terrain, qui est d'ailleurs un individu, comment dirais-je, assez massacreur, parle de dépopulation. Et le mot sera repris par Baboff deux années plus tard en 1796 quand il parle d'un système de dépopulation et il invente même un autre néologisme qui est un adjectif qui parle de populicide. Eh bien, ça nous montre que les contemporains n'avaient pas de doute sur la nature criminelle des faits mais que d'un autre côté ils avaient aussi la sensation d'être devant un fait criminel totalement inédit. Quelque chose qui était tellement nouveau qu'on n'avait pas de mots pour en parler. On a d'ailleurs longtemps manqué de mots pour en parler puisque le mot génocide n'a été inventé je crois qu'en 1942 par un juriste d'origine juive polonaise mais qui était passé aux Etats-Unis Raphaël Lemkin qui lui a inventé le mot de génocide. Mais la simple étymologie et le sens général de génocide c'est la même chose que populicide ou que dépopulation. Il s'agit bien de massacrer toute une population. A cet égard je dirais par exemple qu'il y a beaucoup moins d'anachronisme à parler de génocide à propos de la guerre de Vendée qu'à parler par exemple de crimes contre l'humanité à propos de la traite des Noirs. Vous savez que c'est dans notre droit puisque la loi Taubira de 2001 qualifie la traite des Noirs de crimes contre l'humanité. La différence c'est qu'au XVIIIe siècle tout le monde n'a pas conscience que la traite des Noirs est un crime. C'est à l'époque une activité commerciale parfaitement reconnue légale il y a même des codes le fameux code noir entre autres il y a évidemment quelques intellectuels comme Voltaire qui ont des paroles assez dures sur l'esclavage c'est un intellectuel avancé mais vous avez d'autres intellectuels avancés je pense à Beaumarchais en particulier dont j'entends dire qu'il a entre autres investi dans ce genre de commerce donc tous les esprits avancés ne sont pas contre l'esclavage et en tout cas la société ne réputent pas l'esclavage comme un crime de ce point de vue là je dirais que c'est un peu la limite de l'anachronisme des concepts il faut quand même qu'il y ait une pertinence du concept par rapport à la réalité à laquelle on l'applique je pense qu'on ne pourrait m'opposer l'anachronisme dans l'affaire de Vendée que si à l'époque on n'avait pas eu conscience qu'il s'agissait d'un crime or ça n'est pas du tout le cas non seulement on en a conscience on n'a pas de mot pour le dire on invente des néologismes et on va traduire en justice avec ce que vaut la justice révolutionnaire c'est à dire pas grand chose et carrier et tureau pour des faits qui sont des faits liés au massacre de Vendée et ce sont les révolutionnaires qui le font ce sont les termidoriens donc on ne peut pas dire que ce soit des contre-révolutionnaires alors justement la grande différence au fond entre l'historien et le juriste c'est que l'historien il peut travailler sur des concepts qui sont vous le dites un peu flous et élastiques et parfois qui sont interprétés de façon qui sont soit sous-évalués soit sur-évalués en revanche le juriste lui il n'a à sa disposition que la loi et la jurisprudence et donc c'est sur ces fondements sur la jurisprudence et sur votre expérience que vous avez en quelque sorte remis des conclusions sur la Vendée oui alors j'aurais peut-être dû commencer par là effectivement un historien pour raisonner compare les faits il essaye de voir l'histoire est une science humaine en quoi les faits qu'il étudie sont comparables ou pas comparables à d'autres faits qui se sont produits à d'autres époques et il essaie d'en tirer des conclusions le juriste lui effectivement est obligé de se référer à une norme qui est extérieure aux faits qu'il étudie et extérieure à tous les autres faits qui pourraient être semblables donc c'est véritablement un critère qui normalement est un critère a priori mais qui est en tout cas un critère externe la particularité c'est que la loi est une norme générale alors que les faits sont tous particuliers et tout l'art de juriste consiste à expliquer en quoi tel fait particulier s'encadre ou ne s'encadre pas dans la norme générale parce que la norme générale par définition ne peut pas prévoir tous les cas particuliers il faudrait pratiquement une loi par acte sinon donc on est obligé je ne dirais pas de saucissonner la loi mais de de lui faire dire tout ce qu'elle peut dire de lui faire décrire toutes les hypothèses qu'elle peut couvrir y compris celles qui ne sont pas nécessairement dans la lettre du texte et c'est la recherche de l'intention du législateur elle est extrêmement importante pour la question du génocide parce que la définition que l'on a prise en 1948 on l'a prise évidemment et c'était une convention des Nations Unies donc c'était tout de même vraiment une loi internationale en plus universelle à l'époque puisque tous les états de l'ONU à l'époque il n'y en avait qu'une cinquantaine y ont souscrit et c'était une définition qui était évidemment très largement la conséquence de l'expérience de la seconde guerre mondiale donc en fait quand on a fait ce texte on avait la Shoah en mémoire seulement évidemment l'histoire ne se reproduit jamais exactement et les crimes que l'on a eu notamment au Rwanda et en Yougoslavie sont très différents de ceux que l'on a eu pendant la seconde guerre mondiale et on s'est retrouvé avec des définitions notamment du génocide la définition de 48 qui était partiellement inapplicable aux affaires de Yougoslavie et d'Urwanda or ça paraissait clair à tout le monde que là les anglais disent je ne sais pas ce que c'est qu'un génocide mais je sais le reconnaître quand j'en vois un donc il y avait ce sentiment qu'effectivement c'était bien des génocides mais que néanmoins si on prenait la lettre de 1948 ça ne correspondait pas et donc les deux tribunaux qu'a institué l'ONU puisque le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda sont des tribunaux institués par le conseil de sécurité des Nations Unies les juges ont donc dû faire un effort d'interprétation pour faire coïncider ce qu'est l'esprit de la convention de 48 avec ce qu'a été la réalité des faits de Yougoslavie et de Rwanda c'est donc toute une construction jurisprudentielle qui est obligée d'aller au fond des choses du concept de génocide et c'est aussi à partir de là que l'on voit à quel point la définition est applicable à la Vendée à laquelle bien entendu les juges des tribunaux pénaux internationaux n'ont pas pensé une minute alors dans votre méthode vous reprenez les deux étapes d'un procès pénal international voilà il y a deux étapes il faut d'abord démontrer l'existence du crime parce que c'est pas c'est pas évident qu'un massacre soit un même massacre peut-être ou bien il fallait que ça arrive bon et en plus c'est Rénal bon je vais vous reposer la question oui allons-y attendez moi je vais essayer d'éteindre ça le problème c'est que je ne sais absolument pas me servir de ces machines donc Georges je reprends la question dans la méthode Jacques Villemin vous avez donc repris les étapes d'un procès pénal international les deux étapes d'un procès pénal international très exactement les deux étapes devant la cour pénale internationale puisque les tribunaux pour la Yougoslavie et le Rwanda étaient ce qu'on appelait des tribunaux ad hoc c'est-à-dire des tribunaux qui n'avaient compétence que pour ces deux affaires là qui sont arrivés en fait successivement à 93 et 94 on a créé ces tribunaux dans l'immédiat et ensuite on s'est rendu compte qu'il fallait mieux avoir une juridiction permanente parce qu'évidemment le problème de le tribunal ad hoc c'est que ça a toujours la réputation d'être au fond une espèce de justice de circonstance donc on a créé la cour pénale internationale par un traité de 1998 entrée en vigueur en 2002 et devant la cour pénale internationale il y a deux phases dans la première on doit démontrer l'existence d'un type de crime parce qu'un même fait peut correspondre soit à un crime de guerre soit à un crime contre l'humanité soit à un crime de génocide j'y reviendrai dans une minute donc dans un premier temps le procureur doit démontrer l'existence au-delà du doute raisonnable et c'est tout si une différence avec le travail de l'historien là aussi il faudra peut-être y revenir il doit démontrer l'existence soit d'un crime de guerre soit d'un crime contre l'humanité soit d'un crime de génocide au-delà de tout doute raisonnable c'est-à-dire que toute thèse contraire doit se heurter à une objection raisonnable et s'il y a une objection bien sûr elle profite toujours à l'accusé le doute profite à l'accusé si à la fin de la première phase du procès la défense de l'accusé pense qu'elle peut émettre une objection raisonnable dire il y a un doute raisonnable quant au fait que ceci soit un génocide ou un crime contre l'humanité ou un crime de guerre le procès s'arrête c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réquisitoire contre l'accusé et c'est logique s'il n'y a pas de crime il ne peut pas y avoir de coupable ou alors il faut changer la qualification du crime dire ah ben non ce n'est pas un crime de génocide c'est plutôt un crime contre l'humanité et à ce moment-là recommencer une procédure si le procureur réussit à convaincre les juges que le crime a bien eu lieu il doit alors et toujours au-delà du doute raisonnable démontrer que l'accusé en est responsable donc dans mon livre je reprends ces deux phases je pose d'abord la question de savoir de quel type de crime on parle et dans un deuxième temps où sont les coupables et là pour le coup c'est quelque chose que ne font pas les historiens que j'ai lu sur le sujet que ce soit un historien comme Reynald Seychère ou ceux qui nient le génocide comme Jean-Clément Martin ils se bornent à affirmer l'existence du crime ou à la nier ils ne vont pas très loin dans la recherche des coupables ce qui nie le crime de toute façon comme Jean-Clément Martin forcément ne vont pas chercher de coupable Reynald Seychère ça se lie entre les lignes que visiblement pour lui Carnot a une responsabilité particulièrement éminente mais enfin il ne s'occupe pas vraiment de faire le lien entre le crime et un coupable pour moi c'était très important de le faire parce que je comprends qu'une des raisons de la polémique autour du crime c'est que certains disent ah mais on accuse la France ou la République ou la Révolution d'avoir commis un génocide c'est affreux mais ce n'est pas le cas parce que c'est ce que vous expliquez dans votre livre on ne peut pas accuser la France on ne peut pas accuser la République on accuse des hommes absolument mais même au tribunal de Nuremberg on n'a pas mis le troisième Reich dans le box d'accusés le tribunal de Nuremberg a jugé une grosse douzaine de responsables nazis qui avaient tous un nom qui s'appelait Göring qui s'appelait Schperr qui s'appelait Keitel mais c'était tous des personnes des êtres de chair et de sang les crimes sont commis par des criminels peut-être que certains régimes sont criminogènes je ne dirais pas que le troisième Reich était plutôt de ce genre là ou que des milieux sont criminogènes mais ça n'a pas plus de sens de dire que la République a commis un génocide que de dire que la banlieue a brûlé des voitures c'est pas la banlieue qui brûle des voitures ce sont des personnes voilà et c'est pas la République qui a tué les Vendéens ce sont des armées commandées par des généraux aux ordres de responsables politiques donc il faut on ne peut pas parler d'un crime si on ne pose pas la question du criminel derrière donc je me suis aussi attaché et selon les méthodes du droit pénal international à indiquer de possibles de possibles responsables Alors on semble et on le voit bien depuis le début de cette émission c'est que la question du génocide constitue la grande part la part la plus importante de votre ouvrage mais il y a toujours une progression c'est à dire qu'on parle toujours de crimes de guerre d'abord puis ensuite de crimes contre l'humanité et enfin de génocide Oui là il faut faire un tout petit excursus sur la définition des trois crimes je vous ai dit tout à l'heure le même fait peut avoir trois qualifications juridiques différentes et c'est aussi une différence entre le travail du juriste et de l'historien je dirais que l'historien est plus dans ce que le juriste appellerait l'exactitude matérielle des faits puisque dans un procès pénal il y a bien sûr les questions de faits et les questions de droit les questions de faits sont jugées souverainement d'abord en première instance ensuite alors il n'y a pas c'est pas vraiment des si maintenant c'est un appel parce que les cours d'assises maintenant il y a un deuxième degré de juridiction et puis ensuite on peut passer à la cassation mais la cassation ne s'occupe pas de l'exactitude matérielle des faits sauf un cas particulier qu'on appelle la dénaturation mais rentrons pas dans les détails il y a d'abord les questions de faits et ensuite les questions de droit c'est à dire qu'une fois qu'on a établi le fait comment doit-on qualifier juridiquement ce fait alors je vous prends un exemple le massacre de tout un village on a eu ça pendant la seconde guerre mondiale avec l'affaire d'Oradour-sur-Glane et bien Oradour-sur-Glane c'est un simple crime de guerre alors que si je prends le cas des Lucs-sur-Boulogne en Vendée donc le massacre de tout un village en 1794 on parle parfois d'ailleurs de l'Oradour-Vendéen et pourtant les Lucs-sur-Boulogne à mon sens c'est clairement un crime de génocide or matériellement c'est quand même le même fait c'est à dire une troupe se jette sur un village et massacre tout le monde homme, femme, enfant tous ceux qui rencontrent comment arrive-t-on à la conclusion que c'est pas le même crime bien que ce soit le même fait et bien parce que une infraction pénale il y a toujours un élément matériel mais il y a aussi un élément intentionnel je pense que vos auditeurs sont familiers avec ces notions par exemple de Dupont tue Durand ou Durand meurt sous l'écoute de Dupont mais ça peut aussi bien être cousé blessure ayant entraîné la mort sans intention de la donner ça peut être homicide involontaire ça peut être assassinat dans le cas où il y a préméditation la question est de savoir au fond dans quel esprit agissait Dupont quand il a tué Durand est-ce que c'était au cours d'une dispute qui a mal tourné ou bien est-ce qu'au contraire il l'a attendu au coin de la rue avec l'intention de le tuer ça n'est pas le même acte dans un cas c'est un assassinat si après méditation ça peut être homicide involontaire si par exemple il ne l'a vraiment pas fait exprès il n'avait pas du tout l'intention de le tuer et puis entre les deux on a les coups et blessures qui eux sont volontaires mais ayant entraîné la mort sans intention de la donner et là on a une conséquence involontaire dans le cas de Radour sur Glane on a une troupe qui a agi si j'ose dire sans ordre en tout cas sans ordre supérieur au commandant de la troupe donc c'est un détachement d'un régiment d'un régiment à SS il y a eu qui remonte vers les plages du débarquement pour lutter contre le débarquement il y a eu des actes de résistance et au fond ils décident de se venger ils massacrent le premier village qu'ils rencontrent la chose a été ils n'ont pas agi sur ordre supérieur ça n'est pas un massacre qui se situe dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile l'attaque généralisée ou systématique contre la population civile c'est la définition du crime contre l'humanité et on ne peut pas dire non plus qu'ils aient tué les habitants d'Oradour sur Glane comme tel en se disant les habitants d'Oradour sur Glane sont un groupe particulièrement détestable que je vais massacrer en tant que tel c'est tombé sur Oradour ça aurait pu tomber sur le village d'à côté donc c'est un simple crime de guerre alors que dans le cas des Lux sur Boulogne on se situe dans le cadre de l'opération des colonnes infernales c'est à dire que les troupes républicaines ratissent sur 12 colonnes la Vendée militaire avec instruction de tuer absolument tous ceux qu'ils rencontrent sans même se poser la question de savoir s'ils sont rebelles ou s'ils sont républicains parce que c'est un reproche ça qu'on ou en tous les cas un argument contraire qui consiste à dire mais il y avait des bons Vendéens républicains et ils ont été sauvés or visiblement ce n'est pas le cas alors de fait je pense que d'abord c'est rare qu'on se réveille le matin en disant je vais commettre un génocide en fait il y a même dans le cas du du génocide nazi il y a il y a eu toute une progression d'abord il n'y a pas eu de massacre avant la seconde guerre mondiale et aujourd'hui encore les historiens de la période se divisent si j'ai bien compris entre les fonctionnalistes et les intentionnalistes c'est à dire ceux qui pensent que depuis le début depuis 1933 Hitler voulait massacrer les juifs et que l'avènement de la seconde guerre mondiale a juste été l'occasion qui lui a permis de réaliser une intention antérieure et puis il y a ceux qui considèrent qu'au fond c'est l'occasion qui a fait le larron c'est à dire que quand il a envahi la partie orientale de la Pologne il s'est retrouvé donc en juin 1941 il s'est retrouvé avec des très importantes populations juives à sa merci qu'à ce moment là ils ont commencé à les massacrer de manière j'allais dire presque improvisée les Einsatzgruppen et puis c'était pas du tout efficace mais ça a quand même fait un million de morts paraît-il ce qu'on a appelé la Shoah parballe et que c'est en fait c'est seulement au printemps 42 enfin non à l'hiver 42 puisque je crois que la conférence de Venzé est de janvier 42 que l'on décide de mettre en place un système concentrationnaire et industriel d'extermination qui seront les camps de la mort donc vous voyez même là il y a eu en fait une montée en charge du génocide ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et bien en Vendée je crois que c'est un peu ce qui s'est passé aussi au début on a une révolte et il vous distingue d'ailleurs de Reynald Seychère dans la question de la datation sur le génocide voilà je crois que mais Reynald Seychère est historien d'abord je tiens quand même à saluer l'immense travail qu'il a fait parce que il a quand même été le premier à mettre le mot sur la chose et ça c'est un mérite tout à fait unique et ça lui a attiré je crois suffisamment d'ennuis mais effectivement il y a une partie de l'argumentation de Jean Clément Martin que j'achète volontiers qui est quand il explique que la Vendée ça commence comme une jacquerie de l'ancien régime et que c'est réprimé comme une jacquerie de l'ancien régime ça je crois que ça se tient ça se tient assez en mars en mars 1793 donc il y a un soulèvement on envoie une petite troupe qui se fait qui se fait battre une deuxième qui se fait battre on met un certain temps avant de se rendre compte que c'est une affaire beaucoup plus sérieuse qu'une jacquerie et à ce moment là on arrive en août 93 avec une première loi qui elle c'est rare que dans la répression des jacqueries on ait eu des édits royaux ou l'équivalent de loi prise par le pouvoir central pour édicter une norme générale disant qu'il faut éradiquer par des moyens quand même extrêmement vastes l'incendie du pays le retrait des subsistances bon ça va quand même très très loin je crois qu'en août 93 on franchit un palier un palier parce que avant au fond on essaye de réprimer des rebelles mais en août 93 on décide par exemple qu'il faut brûler les subsistances ou les enlever autrement dit condamner la population à la famine ce qui revient à dire que c'est pas seulement ceux qui ont pris les armes qu'on vise mais toute une population civile donc là je pense qu'on rentre vraiment dans une logique d'attaque généralisée et systématique contre une population civile et ça continue alors en août 93 encore on a une clause j'allais dire un peu rhétorique dans laquelle on dit que les femmes et les enfants seront transportés sur les arrières bon je veux bien le prendre à titre de doute raisonnable mais en fait il faut être un peu réaliste il y avait à peu près 800 000 personnes en Vendée donc les femmes et les enfants les femmes ça représente déjà 400 000 vous rajoutez les enfants devaient bien en avoir au moins 50 000 ça veut dire plus de 450 000 personnes à transporter vers l'arrière même aujourd'hui ce serait une opération logistique ce serait je crois je vais calculer 10 ou 12 fois la ville de Chartres surtout avec les moyens de l'époque et en pleine guerre civile c'était totalement impossible donc c'est plus rhétorique à mon avis qu'autre chose et je remarque dans l'intention justement alors là c'est pour ça que je pense qu'il y a encore un doute raisonnable parce que assez clairement les conventionnels n'ont pas vraiment idée de l'ampleur de la population de la Vendée on le voit dans la correspondance des représentants en mission ils ont l'air de penser que la population de la Vendée c'est un mec de la Vendée militaire qui s'étend sur 4 départements en fait la population serait grosso modo au maximum de 200 000 personnes en fait elle est 4 fois plus nombreuse ce qui fait qu'à un moment c'est la correspondance de Hans Garraud et Franck Castel avec le comité de salut public ils disent on a dû en tuer à peu près 140 000 il doit en rester à peu près 20 000 donc en faisant passer 12 colonnes à un peu plus de 10 000 hommes on fait ratisser la région il suffit qu'on en tue à peu près 1000 par jour ils le disent pas mais c'est implicite il suffit à peu près qu'on en tue 1000 par jour et il ne restera plus personne et puis et donc Thurot au début dit je ferai le travail en 7 jours et puis ensuite il dit en 15 jours puis au bout d'un mois c'est pas terminé puis au bout de 2 mois c'est toujours pas terminé non seulement c'est pas terminé mais ça ne se terminera jamais mais comme les oui surtout comme Thurot le dit dans ses mémoires ma résolution était de ne leur laisser que le choix de la mort autrement dit ou bien vous vous laissez égorger ou bien vous mourrez les armes à la main évidemment les vendéens ont préféré mourir les armes à la main ce qui fait que la rébellion vendéenne qui était en fait anéantie à partir de la défaite de Savenay en décembre 93 va reprendre parce que les gens sont le dos au mur et que de toute façon ils savent qu'on va les tuer donc ils se battent avec l'énergie du désespoir au bout de 4 mois la communauté de salut publique se rend compte qu'on n'y arrivera pas et donc il met fin au commandement de Thurot donc c'est mai 94 ensuite comme la Vendée n'est plus vraiment dangereuse mais en fait elle n'est plus vraiment dangereuse depuis Savenay il se passe autre chose et puis bon juillet 94 c'est Termidor et à ce moment là on change complètement de cadre de cadre politique mais donc il y a eu au début la répression d'une jacquerie et là je crois que c'est simplement le crime de guerre la loi du 19 mars 93 met les Vendéens hors la loi hors la loi c'est une figure juridique qui aujourd'hui ne nous dit rien sauf pour les plus jeunes d'entre nous qui ont été enfants à l'époque des westerns de John Wayne n'est-ce pas l'outlaw c'est au fond c'est celui qui n'a aucune protection de la loi et donc on se rappelle tous les affiches wanted dead or alive n'importe qui peut tuer le hors la loi on ne lui fait même pas de procès il est mis hors la loi il ne peut plus se réclamer d'aucune protection légale le hors la loi c'est une figure du droit romain et donc la personne qui est mise hors la loi elle est tellement mise hors la loi que par exemple même ses liens de famille sont rompus il n'est plus le père le frère le mari de personne tous ces liens non seulement ça implique la mort civile mais ça veut dire aussi que le premier qui peut le tuer le tuera et qu'on ne lui reprochera pas mais il aura même fait un acte méritoire parfois le hors la loi est qualifié de hostesse humani generis d'ennemi du genre humain autrement dit c'est vraiment la bête nuisible qu'il faut qu'il faut qu'il faut supprimer nous on a complètement perdu de vue ce que c'était que le hors la loi mais évidemment les juristes de l'époque a commencé par Cambacérès qui a été formé à la faculté de Montpellier qui était une faculté renommée pour le droit romain à l'époque tout le monde comprend ce que ça veut dire que hors la loi à l'époque alors évidemment quand on dit hors la loi ça veut dire aussi hors la loi de la guerre parce que la guerre a des lois et depuis le Moyen-Âge on admet qu'il y a deux principes d'une part on distingue entre les combattants et les non combattants et on ne doit pas exercer la violence qu'entre les non combattants donc le chevalier mais le soldat derrière lui ne doit pas attaquer le civil non armé la femme l'enfant le vieillard il ne doit pas il ne doit pas non plus tuer son ennemi désarmé il peut le faire prisonnier demander rançon il ne peut pas le tuer parce que c'était un combattant mais à partir du moment où il est blessé désarmé où il se rend il cesse d'être combattant donc on ne peut plus exercer la violence guerrière à son égard là les armées bleues elles ne s'embarrasseront pas de ça ils massacrent systématiquement les malades dans les hôpitaux ou les blessés dans les hôpitaux ils utilisent même ce qui est un autre crime de guerre ce qu'on appelle la perfidie c'est à dire commettre un acte qui selon le droit de la guerre appelle une certaine réponse de l'adversaire par exemple une perfidie c'est vous faites semblant d'être blessé à partir de là votre adversaire n'a pas le droit de pointer ses armes sur vous il est même en principe tenu de vous porter secours quitte à vous faire prisonnier et puis au moment où il s'approche vous vous redressez et vous le tuez c'est une perfidie le mot est un peu ancien mais ça veut dire c'est un manquement à la foi ou à l'honneur tout simplement or une des formes de perfidie qu'on voit très souvent dans les guerres de Vendée c'est les commandants bleus font semblant d'accepter la reddition des vendéens et dès qu'ils s'avancent après avoir mis bas les armes ils font feu donc ça c'est quelque chose qui aurait été considéré comme déshonorant sous l'ancien régime en fait c'est quelque chose qui est considéré comme si je reprends la terminologie des tribunaux pénaux internationaux violation des lois et coutumes de la guerre c'est un crime de guerre après août 80 après août 93 attaque généralisée et systématique on est dans le crime contre l'humanité mais et là je me sépare de Reynald Seychelles je pense qu'il y a un doute raisonnable dans la mesure où les troupes républicaines ont quand même affaire à une force armée organisée qui est l'armée catholique et royale que la guerre fasse des victimes civiles collatérales hélas ça se voit dans toutes les guerres il n'est pas certain que alors il est certain qu'ils ont visé les civils en tant que tel et là on est dans le crime contre l'humanité il n'est pas certain qu'ils aient à mes yeux au delà de tout doute raisonnable qu'ils aient voulu les tuer en tant que vendéens par contre au moment de de l'épisode des colonnes infernales un il n'y a plus de force armée vendéenne organisée l'armée catholique et royale n'existe plus deux et vous l'évoquiez tout à l'heure les troupes républicaines massacrent y compris les vendéens républicains ce qui va se passer c'est que un certain nombre de municipalités vendéennes républicaines vont être massacrées par les colonnes de Thuraud certains vont s'en échapper vont renvoyer des plaintes évidemment au comité de salut public et le comité de salut public ne fait rien il n'empêche absolument pas les colonnes infernales de continuer à massacrer tout le monde non seulement ils ne font rien mais les représentants en mission alors les représentants en mission il faut en dire un mot ce sont des députés membres de la convention sélectionnés par le comité de salut public et envoyés sur le terrain en fond c'est un peu les commissaires politiques pour vérifier que les militaires font bien ce que la convention a ordonné et donc on a une chaîne de commandement qui est très précise le comité de salut public les représentants en mission les militaires sur le terrain et tous ces gens là n'ont absolument aucun doute sur le fait qu'il faut massacrer tout le monde et même quand il y a une municipalité républicaine ça c'est vraiment très intéressant il y a une municipalité républicaine qui se saisit d'un capitaine je crois qu'il est de la colonne Huché le capitaine Goua Martinière qui a massacré des femmes des enfants éventré des nourrissons enfin commis toutes les horreurs elles le jugent et comme on allait assez vite à l'époque elles le guillotine pratiquement sur le champ ça se passe en 24 heures les représentants en mission arrivent et bien qu'est-ce qu'ils font ils dissolvent la municipalité républicaine ils la dénoncent comme contre-révolutionnaire au comité de salut public et ils expliquent au comité de salut public que de toute façon tous les vendéens sont mauvais que Goua Martinière n'a fait que ce qu'il devait faire donc quand on en est à tuer des gens à tuer des vendéens même républicains et les représentants en mission le disent cette race est maudite jamais ils n'adhéreront à la république la seule manière de s'en débarrasser c'est de les tuer jusqu'au dernier alors Jacques Villemin nous arrivons au terme de cette rémission peut-être en quelques mots ce qu'il y a d'étonnant c'est de savoir que la loi française garde toujours ses textes dans non pas dans son histoire mais dans son droit ces lois n'ont jamais été évidemment ces lois aujourd'hui ne produisent plus aucun effet fort heureusement mais elles n'ont jamais été ni abrogées ni même retirées ce qui serait quand même assez normal je rappelle que par exemple le statut des juifs qui a été une loi a été retiré au moment de la libération on n'a pas abrogé le statut des juifs ça aurait voulu dire le statut des juifs était en vigueur jusqu'à aujourd'hui à partir de demain il n'est plus en vigueur non on l'a retiré c'est à dire qu'on a dit ça n'a jamais été une loi ça opère ab initio depuis le début on ne l'a pas fait pour ces lois là bon ce qui s'est passé c'est que évidemment après la révolution il y a l'empire qui ne peut pas se permettre de désavouer la révolution dont il est issue ensuite il y aura la restauration qui ne veut pas rouvrir les vieilles blessures et qui au fond pour la concorde nationale va jeter le manteau de Noé sur toutes ces sur toutes ces horreurs et puis bon ensuite il y a eu ce que Reynald Secher appelle le mémoricide en tout cas une volonté de ne plus en reparler et donc ces lois sont toujours dans notre ordonnancement juridique le nom de Thurot qui est donc le chef des colonnes infernales est sur l'acte de triomphe mais moi j'estime que Robespierre a sa responsabilité et là pour le coup vraiment c'est la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux à partir du moment où vous avez un exécutif collégial qui décide d'une politique tous les membres du collège emportent la responsabilité pénale et ils étaient douze ils étaient douze on a eu la même chose en Yougoslavie où la présidence des serbes de Bosnie c'est une présidence collective à trois parmi lesquelles il y avait une prof d'université qui n'a jamais tué personne qui s'occupait juste de la logistique et de la propagande interne elle a quand même été condamnée pour crime contre l'humanité elle n'a échappé à l'accusation de génocide que parce qu'elle appelait des coupables et qu'elle a de crime contre l'humanité et qu'au moyenne en ça elle a pu négocier les charges avec le procureur qui a retiré les charges contre le génocide moyenne en quoi elle acceptait le crime contre l'humanité et bien merci beaucoup Jacques Villemin je rappelle le titre de votre ouvrage et je vais me faire gronder par l'éditeur parce que je ne l'ai pas mentionné ce sont les éditions du Serre qui ont publié Jacques Villemin Vendée 1793 1794 le sous-titre est long mais il est important crime de guerre point d'interrogation crime contre l'humanité point d'interrogation génocide point d'interrogation une étude juridique c'est ce qui fait la qualité de cet ouvrage cette étude juridique peut-être un dernier mot vous attendez à une réponse juridique et non pas une réponse historique à votre ouvrage en tout cas la réponse historique ça fait 30 ans que des historiens nient le fait du crime contre l'humanité enfin pas tous il y en a quand même quelques-uns qui admettent le crime contre l'humanité mais tous à l'exception de Renal Secher et peut-être d'un ou deux autres nient le crime de génocide je vous l'ai dit je considère l'argumentation historienne juste ici comme nulle et non avenue tout simplement parce que les historiens ne tiennent pas compte de la définition juridique du génocide en revanche bien sûr un débat juridique il y a un procureur mais il y a un avocat de la défense la blague des palais de justice c'est dire que si on pose une question à deux juristes on obtient trois réponses donc je m'attends bien et ce serait tout à fait normal à ce qu'il y ait d'autres interprétations et que ce soit contesté et je suis tout à fait disposé à rentrer dans la discussion mais une discussion qui soit une discussion j'allais dire sérieuse simplement génocide c'est le nom d'un crime ce mot a été inventé pour définir un crime en vue des procès du tribunal de Nuremberg et des tribunaux de dénazification qui ont suivi donc la seule définition possible et je récuse absolument toutes les définitions historiennes la seule définition possible c'est celle du droit merci beaucoup Jacques Villemin cette émission n'aurait pas été possible sans l'assistance de Georges à la technique toujours aussi fidèle un grand merci à lui et la collaboration de Jeanne de Saint-Hilaire merci à elle également et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce merci pour votre fidélité merci à vous merci à vous merci à vous